François Cadaroso, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire en charge des grands projets de l'emploi et de l'entreprise. Et à ce propos, le mois de l'emploi a lieu jusqu'au 20 avril. Alors, pouvez-vous nous en expliquer le concept et nous dire pourquoi l'événement est étalé sur un mois au lieu d'une journée, les fois précédentes ? Alors, nous poursuivons un unique objectif qui est de toucher plus de jeunes qu'auparavant. Pourquoi ? On s'aperçoit que quand l'événement se tient sur une journée, d'abord souvent il faut un lieu important en termes de taille pour recevoir à l'ensemble des opérateurs qui viennent proposer des offres de stage, des offres d'emploi, etc. Et il n'est pas forcément idéal de les réunir tous le même jour. Donc, on n'a pas forcément toujours les acteurs qu'on souhaite. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que malgré la publicité qui peut être faite habituellement, un certain nombre de jeunes découvrent un peu trop tard que l'événement a lieu et donc ne peuvent pas s'y rendre. Donc, pour essayer de toucher plus de jeunes, nous avons revu le concept. Et l'objectif aujourd'hui, effectivement, est de tenir l'événement sur un mois avec beaucoup plus de partenaires, des partenaires notamment du territoire. C'est la première fois que l'événement se tient à l'échelle du territoire paritaire d'envol. Qu'il se tient avec d'autres missions locales, par exemple d'autres villes et d'autres opérateurs qui sont sur les villes du territoire. Donc, ça nous permet d'avoir là aussi une base beaucoup plus large. Et grâce à la durée de l'événement, nous allons pouvoir toucher des jeunes de façon différente. Notamment, par exemple, un jeune qui va venir et qui va être intéressé une journée. Peut-être reviendra-t-il le lendemain pour finaliser finalement un dossier ou voir un autre opérateur. Ou peut-être le lendemain, amèlera-t-il deux ou trois de ses amis qui, eux, n'ont pas été au courant de l'événement. Donc, l'objectif est vraiment de toucher plus de jeunes. Et hormis cet événement, de quel autre levier dispose la ville pour favoriser l'emploi ? Alors, pour favoriser l'emploi, vous savez, il y a deux manières de regarder les choses. Et en fait, l'objectif que nous poursuivons depuis quatre ans maintenant, c'est de les coupler. Le premier, évidemment, c'est que l'emploi, ça ne se crée pas comme ça en le décrétant. Et pour avoir de l'emploi, il faut savoir accueillir des entreprises. Donc, la première chose et la politique que nous avons, c'est de développer les conditions d'accueil des entreprises. Et pour cela, c'est à la fois tout le grand projet qui se mène sur le site PSA, mais aussi à plusieurs autres d'envoi de la ville, sur l'ARN2S, sur Balani, autour de la future gare du Grand Paris, etc. Un certain nombre de lieux où on compte accueillir plus d'entreprises. Et en travaillant avec ces entreprises, et avec les entreprises déjà installées sur le territoire, on travaille évidemment aux besoins qu'ils ont en ressources humaines. Et c'est en travaillant surtout sur ces besoins en ressources humaines qu'on est capable, là aussi, vis-à-vis de nos jeunes, de les former aux futurs métiers que ces entreprises vont demander. Car le problème numéro un, à Olnes-sous-Bois, comme partout dans ce pays, c'est l'inadéquation entre les ressources humaines que nous avons et les emplois qui sont à pourvoir. Et donc, la plus grande difficulté à laquelle nous faisons face, c'est la formation. C'est la question de la formation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, depuis maintenant plusieurs années, nous sommes lancés dans la fonction d'ensemble et de formation à Olnes-sous-Bois, et notamment avec une première l'année dernière qui était l'ouverture de l'école Saint-Plon qui forme les jeunes au numérique et qui nous donne des taux d'emploi de 87% dès la première année. D'accord. Donc, des résultats dont on peut se réjouir. Tout à fait. Merci, Franck Canarozo, pour ces précisions. Le programme complet du mois de l'emploi est à retrouver sur le site internet